Moi je tenais aussi à remercier d'abord Laura Hameau de s'être déplacée et d'avoir permis aussi cette mobilisation, ça a cristallisé beaucoup de choses. Je voulais aussi remercier tous les militants qui s'étaient déplacés ce matin, qui sont restés et ont tenu dans le froid, c'est des conditions difficiles, un petit peu hostiles aussi par moment. Donc en fait, ce matin, on a sensibilisé grâce à un peu de déjeuner Becquerel, donc avec des petits croissants, etc. Avec, on mettait qu'il y avait du Césure, etc. C'est un petit peu plus aux médias, les voyageurs. Et on a reçu quand même beaucoup de médias qui sont venus, donc on a eu France 2, France 3, LCI Canal+, on a eu Radio, le Parisien, Radio France. Il y a eu quand même un éco-médiatique très important de cette mobilisation. Et donc on avait souhaité faire l'évacuation de la gare au moment du passage du convoi, puisque si le convoi s'arrête, ça pouvait être dangereux pour les voyageurs. Et personne n'était prévenu, y compris les cheminots qui étaient en place, ils ne savaient pas. Donc ça, c'était le plan qu'on avait. Donc on a essayé de s'introduire dans la gare au moment où on pensait que le convoi arrivait. Et on s'est fait jeter dehors, au prétexte que les journalistes n'étaient pas mis dans la gare. Donc on a trouvé ça vraiment scandaleux parce qu'il n'y avait pas d'autorisation de film. On a trouvé ça vraiment, vraiment scandaleux de filmer dans la gare. Ce qui était très choquant, c'est que les gens qui étaient là pour informer, y compris les voyageurs, on les a mis dehors. Et les voyageurs n'étaient pas au courant. Et ça, c'était vraiment choquant. Et puis alors donc, on a continué de mobilisation. On est allé sur la passerelle. Et on a appris, finalement, que le convoi avait été détourné. Grâce, notamment, à toutes les mobilisations et à celle de l'espoir. Donc on est très contents d'avoir fait reculer, au moins sur ce point-là, les autorités qui voulaient faire passer, sans vergogne, un train plein de marchandises nucléaires, enfin plein de marques plutôt d'uranium, en pleine zone dense. Et s'il y avait eu un accident, ça aurait été gravissime. C'est vraiment une folie, du mal à comprendre. On a souvent l'habitude de parler des coûts de stockage des déchets. Mais il faut se rendre compte. On a produit des déchets pendant deux générations. Il faudra les garder, les entretenir pendant 4000 à 8000 générations. Donc ce coût-là est impossible à provisionner. Voilà, c'est simplement ce mensonge-là. Concernant les risques, il y a des travaux qui ont été faites, notamment sur la France. Parce que dans le monde, il y a 435 réacteurs, 58 en France. On a vu différents accidents. En France, on est passé cinq fois très près d'un accident majeur. Je ne vais pas vous énumérer les cas, mais c'était vraiment très près. Il y a deux spécialistes français qui ont estimé le risque de la France d'un accident majeur, type Fukushima ou Tchernobyl. En gros, Bertrand Lapenche et Benjamin Lassus ont estimé que tous les dix ans, on avait une chance sur six d'avoir un accident majeur. C'est-à-dire qu'une région comme trois fois la Corse, qui serait rayée de la carte pour des générations et des générations. On devrait abandonner ce territoire. Eva Joly a trouvé une image intéressante. Elle dit que tous les dix ans, on joue la roulette russe. On met une balle dans le barillet et on tire. Donc ça, c'est une image qui montre qu'il faut sortir du nucléaire et pas attendre si longtemps. Enfin, je veux dire, là, on n'a vraiment pas le choix. En plus, le nucléaire, c'est quand même quelque chose de relativement mineur en proportion. Puisque l'énergie produite par le nucléaire en France, c'est 17% de l'énergie totale. Et dans le monde, c'est 2,4%. C'est quelque chose qui est assez faible comparativement au risque que ça fait peser. C'est tout à fait possible. Il y a un effort qui pourrait être fait en France, réduire notre consommation électrique de 35%. Ça paraît un peu fou. Eh bien, c'est assez possible parce qu'en fait, en 4 ans, l'Allemagne a réduit sa consommation électrique de 11,5%. La France. Le Japon aussi. Ils ont fait plus. Ils ont fait beaucoup plus, le Japon. Mais l'Allemagne est un pays qui nous ressemble quand même et dans lequel on estime. Souvent, on parle de ce modèle allemand. Donc si on réduit de 35% notre consommation, ce qui doit être possible quand même, eh bien, on supprime la moitié des centrales nucléaires françaises. Donc rien que cela. Et puis, je voudrais revenir aussi sur un pays qui est sorti du nucléaire en un an. Alors, ils étaient très motivés, c'est le Japon. Le Japon, au Japon, sur les 42 centrales, je ne sais plus, mais... 54 centrales. 54 centrales. Réacteurs, pardon. Il n'en reste que 2 qui sont en marche et qui vont être très certainement arrêtées dans les semaines qui viennent. Donc, le Japon est sorti du nucléaire en un an. Alors, ces 30% sont électricités. Mais c'est quand même un pays qui a réussi à cette sortie-là rapidement. Et puis, comme je suis candidat à la législative, dans cette circonscription de Nez, Pavillon, Bondi Sud-Est, je souhaite prendre un engagement. Si je suis élu à la députation, je m'engage à faire passer, à essayer de faire passer un projet de loi pour, par rapport à la journée d'aujourd'hui, faire interdire ces transports de déchets nucléaires. Parce que ça, c'est le début. Au moins, on peut, en tant que député, pousser ce genre de petits projets. Il est vrai que pour la sortie du nucléaire, il faut se concerter tous, mais vraiment, sur le problème des transports. Et puis, du coup, c'est l'occasion de vous présenter Aïmarie Vachon. Je suis très heureux de la présenter. Donc, ça sera ma partenaire remplaçante. Je préfère ce terme, ma suppléante. Puisque, voilà, c'est d'ailleurs remplaçant, c'est le terme officiel. Donc, on profite de cette action-là pour la... Et donc, Anne-Marie, qui est professeure au lycée Jean Renoir à Bandit, qui était professeure, qui est retraite aujourd'hui, militante très dynamique dans le nucléaire, mais aussi, des fois contre le nucléaire, mais aussi à RESF, surtout. Et puis, je vais lui passer la parole, elle va se présenter. Je peux peut-être parler de la problématique nucléaire. Je pense qu'il y a des choses à dire. Bon, déjà,